Regarde Papayou, il y a une copine. Saint-Malo, ça leur rappelle leur jeunesse. Ce couple de parisiens n'y avait pas mis les pieds depuis 24 ans. C'est à l'invitation d'un proche que Muguette et Michel ont calé ce petit week-end dont ils comptent bien profiter. On revient aujourd'hui parce qu'on a un ami qui fête ses 50 ans et qui a décidé, même s'il est dans la région parisienne, il a décidé de faire sa fête ici. Donc c'est l'occasion qui fait le larron. Pour redécouvrir les charmes de la vieille ville, les amoureux ont décidé de séjourner trois jours dans un hôtel quatre étoiles intramuros. On est presque sous les toits. La maison des armateurs est une austère bâtisse, mais derrière la façade, ils ont trouvé une chambre confortable et cosy. Voilà notre chambre, OK, avec un très grand lit, on a un petit bureau avec la Wi-Fi, une salle de bain très, très pratique aussi avec une douche à l'italienne. Il n'y a pas de porte, mais par contre, on a les WC séparés. Les WC sont là et ça, c'est bien et ça, c'est bien. On est bien ici. Prix de la nuit, 200 euros avec le petit déjeuner. C'est cher, mais selon eux, c'est plutôt un bon tarif pour séjourner intramuros en plein mois de juin. Alors comment vous faites ? Je te laisse faire. Ils font une confiance aveugle à un site Internet qui, selon eux, propose toujours les meilleures offres. C'est booking. C'est booking. Ce sont disponibles à Saint-Malo à cette période-là. Donc, on a déjà un choix beaucoup plus réduit. Il y a un hôtel 3 étoiles, Sillon, Saint-Malo. Dernière réservation, il y a 25 minutes. Donc, il y a d'autres gens qui sont... On est informés qu'il y a des gens qui cherchent en même temps que nous. Donc, ça veut dire que... Il y a déjà... Sur l'hôtel Agnès Saint-Malo, il y a 4 personnes qui regardent la page en même temps que nous. C'est un site qui est extrêmement couru. Il est écrit à saisir, il nous reste une chambre. Donc, il n'y a plus le choix pour cet hôtel-là. Déjà que sur ce site-là, il y a pratiquement toutes les informations que l'on recherche. Que ce soit les disponibilités, les tarifs, la qualité de l'hôtel, sa situation géographique. Parce que bien souvent, on a les cartes qui s'affichent sur Booking. Autrefois, c'était beaucoup plus fastidieux. L'immense majorité des internautes est convaincue que ce site offre les meilleurs tarifs. Mais pour vous, c'est toujours le meilleur prix que vous avez sur Booking. Oui, oui. Alors, le meilleur. On ne vérifie pas. Non. Vous faites confiance. Oui. Voilà. Plus exactement, on fait confiance. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 préparent leurs vacances sur Internet. Et parmi eux, ils sont nombreux à faire confiance à ce site devenu incontournable. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, pour réserver son hôtel, on a le choix entre quelques sites. Expedia, hôtel.com ou encore Splendia. Mais il y en a un qui a pris une place prépondérante Booking.com. Un géant d'origine hollandaise qui vend chaque jour 625 000 nuits d'hôtel partout dans le monde. Près d'une réservation en ligne sur deux se ferait par son intermédiaire. Sa grande force, c'est de promettre toujours le meilleur tarif. Mais depuis quelques temps, ce mastodonte est contesté par les hôteliers, qui dénoncent des pratiques anti-concurrentielles. Au point que le ministre de l'économie lui-même a assigné le site Internet au tribunal de commerce en mai dernier. Arnaud Montebourg veut s'attaquer aux abus des sites de réservation en ligne qui nuiraient aux consommateurs. Alors comment le leader de la réservation en ligne sait-il tailler la part du lion ? Avez-vous vraiment intérêt à passer par lui pour choisir votre hôtel ? Le client ne le sait pas toujours, mais le site fonctionne une bonne part du prix de la chambre payée à l'hôtelier. A Saint-Malo, la patronne de la maison des armateurs n'a pas échappé à la révolution Booking. Editha ? Oui, vous êtes en train de finir ici ? Non, pas encore. Ok, ok, ça va, tout va bien Editha, pas de problème. Pour Sylvie Peterson, préparer les chambres pour les arrivées de l'après-midi est devenue une course contre la montre encore plus qu'avant. Vous êtes bien là ? Ok. Editha, il faut faire très attention avec les bouts de lits. C'est toujours, toujours Editha, les bouts de lits comme ça, comme ça, pour bien tirer, d'accord ? Pour pas que ça soit chiffonné. Ok ? Merci. Avec internet, elle ne sait jamais quand les clients arrivent car ils n'appellent plus l'hôtel. Et les week-ends, des clients envoyés par le site, elle en a beaucoup. Et ça, c'est un client qui a réservé bien Booking. La moitié de ces chambres sont remplies par Booking.com. Alors, au deuxième étage, on a la 201 ici qui est réservée pour Booking. 209 Booking. D'un côté, ces clients venus par internet sont les bienvenus pour Sylvie. Car notre commerçante, déjà propriétaire d'un autre hôtel, a emprunté 7 millions d'euros pour ouvrir ce deuxième établissement. Mais elle manque de personnel. Du coup, elle est un peu sur tous les fronts. La réceptionniste n'a pas eu le temps de passer au bar, mais je peux pas passer là et laisser ça sur le... Comme c'est. Non, ça, c'est pas possible. Sylvie ne peut pas embaucher, car ce site qui lui envoie tellement de clients est très gourmand. Sandrine, ça vous dérange pas de m'imprimer la dernière facture des commissions ? Tous les mois, Sylvie reçoit la facture des commissions prélevées par Booking pour les chambres vendues par ses soins. C'est la facture de... Bah, du mois de... Du mois de mai ? Oui. Montant des ventes et le montant de la commission. C'est la facture de combien, là, du coup ? Alors... Vente de chambres, 37 159. Et plus de 6000 euros de commission. Booking prélève 17% de son chiffre d'affaires, un pourcentage très supérieur à ce qu'elle versait à d'autres intermédiaires par le passé. Ça me paraît vraiment très élevé, compte tenu du fait que les agences traditionnelles qui avaient pignon sur rue, avec une boutique, du personnel, des frais fixes à payer prenaient entre 8 et 10%. Et que l'agence virtuelle en ligne avoisine les vins. Oui, c'est très élevé. Comment le site Booking peut-il justifier de s'arroger une telle part du gâteau ? Après de longues semaines de négociations, nous avons pu nous rendre à Tourcoing, où l'entreprise a accepté de nous entreouvrir ses portes. La maison mère tient à nous montrer comment elle soigne les utilisateurs du site français, en nous faisant visiter son service client. Dans ce bâtiment, près de 300 employés qui parlent à eux tous 42 langues. Ils font l'intermédiaire en cas de problème entre les hôteliers français et les clients du monde entier. Leur responsable, Ronan, est très à cheval sur les performances mesurées en permanence. Notre politique de service client est de répondre en moins de 20 secondes à 80% de nos clients. Pour encourager ses équipes, il les bichonne, un peu à la mode start-up, avec des fraises. Les téléconseillers sont en effet très souriants. Comme Laurent, qui reste zen, même quand une hôtelière bretonne s'énerve parce qu'une cliente anglaise veut annuler sa réservation. C'est une dame qui a réservé et qui est assez âgée, qui n'a pas très bien compris le système et elle souhaiterait annuler sa réservation. Même s'il ne peut pas faire grand chose cette fois-ci. Laurent peut donner à la cliente une réponse dans sa langue. C'est tout ce que l'entreprise a accepté de nous dévoiler de son fonctionnement. Alors, comment cette centrale de réservation est-elle devenue le leader incontesté de la vente de chambres d'hôtel sur Internet ? D'origine hollandaise, le site a été créé en 1996 par un fondateur très discret, Gertian Brunsma. Il quitte l'entreprise alors qu'il s'agit encore d'un petit business. En 2005, le site est racheté par un gros voyagiste en ligne américain qui va en faire une affaire très rentable. C'est à ce moment-là que le site Internet décide de renforcer très habilement sa présence en France. Ce consultant spécialisé dans l'hôtellerie, Vangelis Panayotis, les a vus arriver modestement sur la pointe des pieds. Donc Booking est allé voir les hôteliers et leur a proposé un deal qui est assez simple. « Confiez-moi les chambres que vous n'arrivez pas à vendre et puis moi je vais vous les vendre sur Internet. Et en plus, je vais vous proposer de le faire à un tarif qui est assez compétitif par rapport aux agences de voyage traditionnelles et classiques. » Donc le taux de commission à cette époque-là, c'était plutôt autour de 12%. Et puis là, Booking est arrivé avec des taux de commission qui étaient plutôt autour de 8%. Donc ça semblait un deal très attractif pour les hôteliers et donc ça a permis très rapidement à Booking de disposer d'énormément d'hôtels sur sa plateforme. Dix ans plus tard, le rapport de force s'est inversé et le site est devenu beaucoup plus gourmand. Le taux de commission a doublé. Pour comprendre ce qui a séduit les hôteliers, nous nous sommes tournés vers un petit concurrent Splendia, spécialiste des hôtels haut de gamme. Son fonctionnement est proche de celui de Booking. Nous avons suivi une de ses commerciales, Sonia, entournée au Pays Basque. Les kilomètres à avaler, ça ne lui fait pas peur. Au bout de la route, il y a peut-être un nouvel hôtel à décrocher pour le site. « C'est un établissement 5 étoiles qui est vraiment dans les terres du Pays Basque. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont peut-être un peu de mal à se vendre. » En rémunération des services qu'elle va lui proposer, Sonia espère pouvoir prélever une commission de 25%, encore plus que Booking. Arrivé sur place, ça s'annonce bien. « Bonjour, vous êtes Christophe ? » « Enchanté Sonia, bienvenue à Ochtapé. » « Merci beaucoup. » « Je vais vous amener pour la visite ? » « Super. » L'hôtelier a l'air d'avoir du temps devant lui. « C'est la caravan du restaurant. » L'auberge est à moitié vide en ce début juin. « Les petits-déjeuners sont pris ici aussi ? » « Les petits-déjeuners sont pris sur la terrasse quand c'est possible. » Pour convaincre le patron de mettre son hôtel sur le site, Sonia va lui proposer un deal très séduisant. « Splendia s'occupe de tout. » « L'hôtelier ne s'engage à rien. » « Le client fait la demande, nous, on vous contacte, parce qu'on reçoit la demande des clients. » « On vous contacte, vous nous confirmez la disponibilité et on fait la réservation. » « D'accord, donc on ne bloque pas un certain nombre de chambres chez vous, c'est pas la peine. » « Il est libre de fixer ses prix comme il l'entend. » « Si vous avez des restrictions de durée minimum de séjour, etc. » Et Sonia lui apportera de nouveaux clients. L'hôtelier est séduit. « En termes de visibilité, ils en ont plus que nous, forcément. » « Donc du coup, ils arrivent à toucher des clients que nous, on n'arrive pas à toucher. » « Et donc tout ça, c'est du temps gagné pour nous, parce qu'elle fait un petit peu notre partie commerciale dans ces cas-là. » Lorsqu'ils signeront, l'hôtel sera confié aux équipes du siège... « À Barcelone, l'entreprise a été créée il y a 10 ans par un Français, Elie de Coignac. » « Sous ses ordres, une cinquantaine d'employés. » « Un service client, mais aussi les commerciaux en contact avec les hôtels et des designers. » « À la différence des hôteliers qui ne sont pas spécialistes d'Internet, eux savent mettre en page de belles vitrines pour les hôtels. » « Avec de belles photos. » « On avait commencé avec des photos mettons en taille 300 et maintenant on est passé en taille 1000 parce que les gens veulent de plus en plus des photos de plus en plus grandes. » « Les hôtels sont décrits en 6 langues, anglais, espagnol, mais aussi portugais, italien et allemand, en plus du français. » « Ensuite, pour aller chercher des clients dans le monde entier, le nerf de la guerre, c'est l'argent. » « Guillaume, tu peux nous montrer comment tu fais pour faire en sorte que le site apparaisse bien sur Internet et qu'on arrive à avoir le maximum de visiteurs sur notre site. » Guillaume, le directeur marketing, achète des mots-clés sur Google. « Il va y avoir tous les termes qui sont charme, luxe, design, petit, 4 étoiles, 5 étoiles. » « Donc on va faire des combinaisons. » « On va acheter hôtels plus caractéristiques. » « Donc voilà, design, haut de gamme, plus la ville, la région ou le pays. » « Résultat, quand un internaute tape par exemple hôtel de Charme Barcelone, la centrale de réservation sort en premier. » « Mais Splendia ne fait pas le poids à côté du géant Booking. » « Le site hollandais investirait chaque jour près de 450 000 euros pour être incontournable sur le moteur de recherche partout dans le monde. » « Lorsque l'on tape le nom de notre hôtelière de Saint-Malo, sa page sur Booking apparaît en tête de liste. » « Même les voyageurs, qui réservaient chez elle directement auparavant, passent aujourd'hui par le site Internet. » « Sylvie a le sentiment de s'être fait voler sa clientèle. » « On n'a pas du tout mesuré l'impact à terme que ça allait avoir. » « On s'est fait avaler tout cru. » « Les hôteliers payent le service Booking au prix fort. » « Et vous allez voir que ce n'est pas sans conséquence sur les offres que le site vous propose. » « Retour au service client de Booking.com à Tourcoing. » « Un coup de téléphone reçu par Laurent, le téléconseiller, nous avait mis la puce à l'oreille. » « Au bout du fil, une dame qui ne parvient pas à réserver l'hôtel qu'elle a repéré. » « Je vais regarder si il y a encore de la place. » « Merci. » « Ça a l'air compliqué. » « La dernière chambre est partie au Thalassur de Croix. » « Donc à la limite, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous envoyer un e-mail avec les établissements qui sont encore disponibles dans la région. » « D'accord. » « Un peu déçue, la cliente est envoyée ailleurs. » « Merci beaucoup. » « C'est moi, madame. Une très bonne journée. » « Bonne fin de journée. Au revoir. » « Au revoir. » « L'établissement était complet, mais seulement sur Booking, car les hôteliers peuvent conserver des disponibilités pour les clients qui les appellent en direct. » « Mais ça, le service client ne vous le dit pas. » « Évidemment, la centrale de réservation a tout intérêt à renvoyer vers les hôtels sur lesquels elle pourra toucher une commission. » « Mais est-ce le seul effet pervers du site ? » « Lorsque l'on réserve un hôtel sur Booking, un petit pouce attire l'attention. » « D'après le site, il désigne les établissements qui se distinguent par un excellent service, un bon rapport qualité-prix, avec des tarifs compétitifs. » « Mais est-ce que le client a toujours intérêt à choisir ses hôtels recommandés ? » « Pour le savoir, nous nous sommes discrètement invités à un rendez-vous avec Booking, dans une chambre d'hôte non loin de Saint-Malo. » « La propriétaire, Myriam, a aménagé 7 logements dans son corps de ferme. » « Voilà, ici la chambre Scarlette. » « Avec à disposition une salle de sport et de détente, avec Sona. » « C'est un plus pour les clients qui le souhaitent, avoir un moment à eux et réserver un moment à eux. » « Myriam est régulièrement sollicitée par les commerciaux du site. Ce jour-là, elle accepte d'en recevoir un pour les besoins de notre reportage. » « Nous filmons l'entretien avec la commerciale de Booking, à droite sur notre image, en caméra cachée. » « Officiellement, nous sommes des amis de passage. » « Myriam aimerait tout d'abord savoir s'il est possible de revoir la commission à la baisse. » « Et la commission que vous prenez, c'est combien ? » « C'est 15. » « 15% ? » « Et c'est possible d'avoir un montant plus... de négocier un montant ? » « Est-ce que c'est non négociable ? » « Mais nous allons apprendre qu'il existe un moyen d'être mis en avant sur le site. » « On a formule 17%. » « D'accord. » « On a formule 15%. » « Il y a un programme qui s'appelle « Programme préféré » qui existe. » « Alors, c'est un programme où là, il est à 17%. » « C'est un programme où, effectivement, on met le petit pouce. » « Je ne sais pas si vous l'avez vu, le petit pouce. » « Oui. » « Ça, c'est un programme, en fait. » « Recommandé. » « Oui, c'est recommandé, effectivement. » « Donc, en mettant ce recommandement, on capte aussi des clients qui connaissent très bien, en fait, Booking. » « Et qui ont plus de facilité à aller vers ce genre d'établissement. » « Parce qu'ils se disent, bon, on a la confiance Booking derrière. » « Tout à fait. » « Contrairement à ce que laisse croire le petit pouce, ce n'est donc pas forcément un bon plan. » « Mais plutôt les hôtels qui ont accepté de payer un supplément au site. » « De la même manière, il ne faut pas se fier aux premiers résultats sur la page Booking. » « Car là aussi, c'est une question de gros sous. » « À Saint-Malo, Sylvie est obsédée par la position de son hôtel sur le site. » « Tous les jours, elle regarde où elle en est. » « Alors, attends, on est sur quoi ? Sur aussi information ? » « 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. » « Voilà, ouais, on est 13e. » « 13e, en fait, dans le classement, c'est pas bien, c'est pas suffisant. » « C'est pas super terrible. » « Alors, pour remonter dans le classement, il y a les petits trucs Booking. » « D'abord, il vaut mieux être un bon payeur. » « Comme c'est écrit dans les conditions générales du site, tout manquement à régler la facture de commission en temps et en heure a donc pour conséquence un classement moins avantageux. » « Mais pour passer en tête de peloton, il suffit une nouvelle fois de mettre la main au porte-monnaie. » « Sylvie utilise un petit simulateur très incitatif. » « Si elle augmente sa commission, elle remonte dans le classement. » « Donc maintenant, je vais à 20 et je vais voir. » « Et à 20, je suis passée de 13e à 8e. » « Je vais aller voir combien il faut que j'aille donner pour aller avoisiner les premiers. » « On va essayer de voir à 25. » « Troisième à 25. » « 25% du prix de la chambre. » « Pour amortir une commission pareille, quand elle le peut, Sylvie augmente ses prix. » « La chambre confort, donc la chambre confort. » « Il faut que je vois à combien je suis moi, et puis à combien sont les autres 3 étoiles, à combien sont les autres 4 étoiles. » « 14, 15, 16, on est en violet, je suis à 118. » 118 euros la double pour Sylvie, contre 91 ou 115 chez les concurrents pour des chambres similaires. » « Donc je vais être quasiment, je suis à 118, je vais avoir beaucoup de mal à augmenter. » Cette fois, Sylvie ne répercute pas la hausse de la commission. « Mais c'est un élément qui peut vous pousser, en fait, à augmenter vos tarifs. » « Évidemment, évidemment, évidemment. » Quand elle remonte ses prix, le client est le premier perdant. D'autant plus qu'il n'a aucune chance de trouver un meilleur tarif sur Internet. Car Booking interdit par contrat aux hôteliers de brader leurs prix sur d'autres sites. Si Sylvie remonte ses prix sur Booking.com, de 100 à 120 euros par exemple, elle est donc obligée de les augmenter aussi chez tous les concurrents qui vendent ses chambres sur Internet, sur Expedia, sur hôtel.com et même sur son propre site. Pour le client, il y a pourtant un moyen très simple, à l'ancienne, d'échapper à cette règle. Il suffit de décrocher son téléphone et d'appeler directement les hôteliers. Comme il n'y a plus d'intermédiaires, ils peuvent baisser leurs tarifs. Munis d'une tablette, les prix Booking sous les yeux, nous avons fait un test. Oui, bonjour, je voudrais savoir si vous auriez une chambre double pour ce soir ? Oui, je peux vous proposer une chambre double pour ce soir ? Vous ne pouvez pas faire un petit effort dessus ? Un instant. Alors, je propose 76,50. Ah ben, c'est moins cher que sur Booking. Parce qu'il n'y a pas de com, du coup, c'est parce qu'on passe en direct, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Pas besoin d'insister beaucoup pour obtenir un geste. Alors, donc on est à 110 euros pour la chambre double. Et vous ne pouvez pas faire un petit effort ? Parce que si vous ne passez pas par Booking, je crois que c'est un peu plus confortable pour vous. Et parfois, il n'y a même pas besoin de demander. Oui, alors je veux avoir une chambre vue sur mer, donc c'est 100 euros. Sur Booking, j'ai la 126, c'est la même chambre, c'est ça ? Oui, oui. Ah ben, c'est intéressant, je croyais que Booking était les moins chers, moi. Ah, ce n'est... Non, ce n'est pas le cas. Puisque de toute façon, si les hôteliers font des promotions, ils ne vont pas les faire moins chers sur Booking. Parce qu'en plus, ils doivent reverser des commissions à Booking.com. Non, ce n'est pas vrai, non. Ah ben, c'est super ! Ces hôteliers, qui en ont marre de laisser des fortunes au site de réservation, se sont regroupés pour organiser la riposte. Ils sont déjà près de 2000 en France et Sylvie est de la partie. Cet après-midi, elle rend visite à un voisin sur la plage du Sillon, l'hôtel des ambassadeurs. Ah, mais nous sommes bénis des dieux aujourd'hui. Sylvie aimerait convaincre M. Cabot, le propriétaire, de rejoindre lui aussi le mouvement. Ils ont trouvé une astuce pour faire de meilleurs prix aux clients qui réservent en direct. Ces hôteliers se sont regroupés sur un site internet Fair Booking, une sorte de club de fidélité. Cela leur permet de contourner légalement l'obligation d'accorder le meilleur tarif à la centrale de réservation hollandaise. Pour les clients, il suffit d'adhérer pour bénéficier d'un rabais sous la forme d'un petit déjeuner offert ou d'une réduction jusqu'à 10%. Via ce site, nous, on donne, en tant qu'hôtelier, quelque chose de plus à nos clients. Et le client a toujours un intérêt à revenir via l'hôtelier direct plutôt que d'aller via les agences. Mais jusqu'à maintenant, M. Cabot ne se posait pas beaucoup de questions sur Booking. Ce système actuel, tu le trouves lourd, onéreux ? Tu ne le trouves pas lourd, toi ? Sylvie va lui rafraîchir la mémoire. Pourquoi Booking arrêterait ? Pourquoi Booking a commencé à une commission à 12% ou 13% ? Maintenant, on en est à 17%. Et pour arriver en haut de la liste, puisqu'on y est tous, il faut monter à 25%. Si on ne dit pas stop, je ne vois pas comment les choses peuvent changer. Est-ce que toi, tu serais prêt à soutenir le mouvement et aider ? Moi, je suis pour toutes les solutions qui sont innovantes. Un quart d'heure de discussion plus tard, M. Cabot semble plus sensible à la cause. En attendant, Booking.com continue de progresser. Cette année, le géant hollandais de la réservation d'hôtels sur Internet pourrait vendre près d'un million de nuits d'hôtels chaque jour partout dans le monde.